bonsoir vous allez voir dans quelques instants une émission suffisamment originale pour nécessiter quelques explications l'inventeur en est jacques antoine oui alors je ne vais pas vous détailler la règle du jeu d'abord c'est tellement simple qu'il n'y a pas de règle du jeu et puis il y a eu des bandes annonces suffisamment pour que vous la connaissiez est ce qu'il faut peut-être préciser quand même jacques ce sont les conditions techniques alors justement voilà par contre cette émission n'a été possible que grâce à une astuce technique c'est un peu l'oeuvre de christophe colomb encore faut-il l'expliquer avant tout de même voilà il va y avoir dans cette émission deux candidats dans ton studio ils vont être ici et ces deux candidats vont diriger par téléphone tout bêtement mais quelquefois à quelques milliers de kilomètres de là mais à quelques milliers de kilomètres un reporter qui s'appelle philippe de dieu le veut et qui dispose d'un hélicoptère donc ce reporter dans son hélicoptère et à pied aussi va obéir scrupuleusement aux ordres ou aux indications que lui donneront les candidats mais les candidats et moi même ici nous ne voyons rien mais les candidats ne verront strictement rien et philippe gildas non plus par contre vous vous allez voir vous allez voir parce que avec le reporter il y a un caméramen et un magnétoscope et toutes les images qui sont faites là bas sur place depuis l'hélicoptère toutes les images lorsqu'elles reviennent dans ce studio parce que l'émission est enregistrée lorsqu'elles reviennent dans ce studio sont mélangés avec les images du studio bon ce qui fait que vous allez suivre comme on jamais on a suivi à la télévision un homme dans tous ses déplacements où qu'il aille quoi qu'il fasse un oeil ici un oeil à l'autre bout du monde alors que nous ici nous ne verrons que la carte voilà d'ailleurs le plus simple c'est de commenter cette carte qui va apparaître si philippe veut bien arracher ce tissu et nous commençons dans un instant de la télévision un oeil ici et nous allons faire un petit peu de temps de la télévision un oeil ici et nous allons faire un petit peu de temps Bonsoir à tous, nous voici donc prêts pour une nouvelle chasse au trésor. Madame, Monsieur, je ne vous rappelle pas la règle du jeu, elle est si simple et vous la connaissez bien. Nous allons donc entrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous sommes, et la carte le montre bien, nous sommes au bord du plus rapide et du plus puissant des fleuves français, le Rhône. Nous sommes donc à la limite du Vivaret et du Dauphiné, un peu au nord, on ne le voit pas sur cette carte, mais un peu au nord de l'endroit où l'Isère, Grande-Rivière, se jette dans le Rhône. D'ailleurs, Philippe de Dieuleveux et son équipe et son hélicoptère se trouvent là-bas pour vous aider, et se trouvent tout à fait dans le bas de cette carte, ici, près de ce monument hystérique, ce château de Cerve sur Rhône. Philippe de Dieuleveux, à vous tout de suite. Oui, bonjour Philippe Gildard, bonjour tout le monde. Eh bien, je vous présente l'équipe, d'abord Jean Clémenson et son hélicoptère, Francis Simon, notre spécialiste vidéo, et Jean-Yves Le Ménère, notre caméraman, à qui je vais rendre son instrument de travail, car je sais qu'il fait de très très belles images. Voilà, c'est donc l'équipe de reportage qui, pendant 45 minutes, va nous aider, vous aider, cher candidat, à trouver le trésor. Grâce à Patrick Lucas, qui a bien voulu établir la liaison radio, nous allons pouvoir communiquer, et donc dialoguer ensemble. Mais nous sommes là uniquement pour vous obéir, et aller là où vous nous direz d'aller. Alors, où sommes-nous ? Nous sommes donc à 20 km au nord-ouest de Romand-sur-Isère, donc dans les ruines de ce château de Cerve sur Rhône, sur la rive gauche, donc, de ce fleuve, à quelques 4 ou 5 km au sud de Saint-Vallier. Nous sommes prêts, Philippe Gildard, je pense qu'on peut lancer la première lecture de l'énigme. À vous, les studios. Oui, Philippe, mais auparavant, tout de même, nous allons présenter et demander au candidat de se présenter, madame. Mireille Tilges. Je vous demanderai de parler assez fort. Mireille, donc, Tilges. Oui. Et vous êtes ? Française. Française, mais vous habitez ? À Luxembourg. À Luxembourg. Je peux vous demander votre métier ? Oui, je suis fonctionnaire à la Commission européenne. Fonctionnaire à la Commission européenne, à Luxembourg. À Luxembourg, oui. Des enfants ? Oui, deux. Un garçon et une fille de 15 et 11 ans. 15 et 11 ans. Et monsieur est marié aussi, je crois. Je suis marié aussi. Je m'appelle Charles Tyson. Je travaille dans une banque à Luxembourg. J'habite à Luxembourg. Vous êtes luxembourgeois ? Je suis luxembourgeois. Je suis marié. J'ai deux enfants, deux filles. Une fille de 14 ans et une fille de 12 ans. Anne et Fabienne. Presque le même âge des enfants, mais vous, vous avez un garçon. Donc, Mireille et Charles, on va dire tous deux luxembourgeois. Alors, vous savez que les producteurs ont imaginé comme d'habitude une énigme que je vous demanderai de lire attentivement. Rassurez-vous, vous aurez chacun un texte. Lisez attentivement jusqu'au bout. D'ailleurs, vous aurez chacun sous les yeux ce texte tout au long de l'émission. Oh, c'est très court. Passez peut-être à Charles. Pardon. Voilà. Nous découvrons donc quatre petites lignes. Disciple d'André Breton, je griffonnais quelques verres au pied d'un monument qui m'avait inspiré. Devant regagner précipitamment Paris, je demandais à M. Françon de les déposer à l'endroit qu'il jugerait le plus symbolique. Quatre lignes. C'est pas beaucoup. Très civilique, d'ailleurs. Oui, oui. Alors, je vais relire un peu plus rapidement, mais vous garderez le texte. Disciple d'André Breton, je griffonnais quelques verres au pied d'un monument qui m'avait inspiré. Devant regagner précipitamment Paris, je demandais à M. Françon de les déposer à l'endroit qu'il jugerait le plus symbolique. Eh bien, il s'agit donc de trouver des verres. Restait apparemment anonyme jusqu'ici, en tout cas. Ces verres, vous les retrouvez. Si vous les retrouvez dans un délai de 45 minutes avec l'aide de Philippe de Dieulveux, son équipe et son hélicoptère, alors je vous vaudrais la somme de 205 000 à quelque chose près, parce que les monnaies changent souvent. 205 000 francs luxembourgeois ou belges, c'est-à-dire l'équivalent de 30 000 francs français, ou bien 11 500 francs suisses, ou bien, pour nos amis canadiens, 7 700 et quelques dollars canadiens. À la condition, bien entendu, que ces verres aient l'endroit, vous les ayez retrouvés avant 45 minutes. Philippe, je vous précise que la cassette, là, contient tout le mystère. La réponse de l'énigme est là. Si vous entendez le gong dans 45 minutes, alors j'ouvrirai la cassette, et malheureusement, vous aurez perdu. Philippe, vous êtes prêt ? Je vous entends, je vous reçois bien. Vous avez votre chronomètre ? Oui. Vous l'avez mis à zéro ? Il est à zéro. Alors attention, top chronomètre, 45 minutes. Mireille et Charles, à vous. Bon, maintenant, pour commencer... Philippe, décollez, s'il vous plaît. Oui, nous décollons tout de suite. D'accord. Et restez au-dessus le temps qu'on fasse le point. D'accord. Pour commencer, moi, je cherche qui est ce monsieur Breton. Disciple d'André Breton. Disciple d'André Breton. Parce que... C'est annulé. Donc, il y a un monument déjà à Arras-sur-Saône et à Serres-sur-Vaune. Donc, je vais fournir quelques verres au pied d'un monument. Tout à fait dans le bas, ici, à l'instant. Donc, en fait, on va commencer. Peut-être, Philippe, allez voir tout de suite, peut-être. Parce qu'on parle du monument où... Disons, à Serres-sur-Rhône. Là, je suis actuellement dans les ruines du château de Serres-sur-Rhône. Ah, ça, c'est... Donc, le monument historique, c'est un château. Pardon ? Le monument historique, c'est un château à Serres. Attendez, je ne vous ai pas très bien compris. Oui, non, je rappelle à tous nos amis que nous, nous ne voyons rien. Donc, ici, sur ce plateau, nous entendons Philippe de Dieulveux. Nous pouvons lui donner des ordres. Nous pouvons lui demander d'aller voir pour nous. Mais nous, nous ne voyons pas. Alors, Philippe, ce que Charles vous demandait, c'est... Serres, dites-vous, c'est un château. C'est ça. C'est donc les ruines d'un château. Il ne reste plus que les murs extérieurs de ce château. D'ailleurs, nous décollons pour pouvoir le voir un peu mieux. Bon, en tout cas, j'ai découvert... A priori, Philippe, ça n'est pas dans ce château qu'on a déposé les verres. Pardon ? Attendez, Nia, il va nous dire d'abord qui est André Breton. Oui, c'est un écrivain français, mais là, ça n'importe pas grand-chose, qui est né à Tinchbray, dans l'Orne. Tinchbray, oui. Ça m'a l'air d'être une petite ville. D'accord, Saint-Valier. On va à Saint-Valier. Décollé. Donc, vous êtes dans le ciel, là, maintenant. D'accord. Donc, partez sur Saint-Valier, peut-être... Est-ce qu'il y a moyen de s'y poser au centre ? Eh bien, écoutez, on va essayer, là, donc. Nous venons de prendre l'envol pour Saint-Valier. Ce qu'il faudrait peut-être... Près de la mairie, peut-être. Près de la mairie, oui. Près de la mairie à Saint-Valier. D'accord, on va essayer de voir. Je sais que Philippe de Dieuleveux peut tout faire. Je ne suis pas sûr qu'il puisse, avec son hélicoptère, enfin, son pilote va lui dire, se poser n'importe où. Mais ce que vous voulez à Saint-Valier, c'est quoi, Charles ? Donc, simplement, demander à quelqu'un de la mairie, ou si ce monsieur Françon était connu, peut-être dans la région. Parce que je demandais à monsieur Françon de le déposer. Donc, c'est monsieur Françon qui est de la région, en fait. Nous avons trois personnages. Nous avons André Breton, c'est le poète. Et le disciple d'André Breton. Nous avons un disciple d'André Breton, nous ne savons pas le nom. Et nous avons ce monsieur Françon qui, lui, est désigné, doit être du pays. Doit être du pays, en fait, oui. Donc, il doit être connu là-bas. Alors, Philippe, c'est bien compris. Vous allez à la mairie et vous demandez, connaissez-vous monsieur Françon ? C'est ça, mec. Parce que, justement, pour connaître l'endroit le plus symbolique... André Breton est mort quand... En 1966. En 1966. D'ici, le président des Bretons, ça peut donc être une histoire tout à fait contemporaine. Oui, je vois qu'il a écrit un roman qui s'appelle Nadja, en 1928. Ce récit qui rapporte les entretiens de l'auteur avec une jeune femme visionnaire, illustre la méthode surréaliste de plonger dans le monde de l'inconscient et de l'intuition pure. Non, mais que ce soit le Breton surréaliste, aucun doute. Mais... En tout cas, d'après... Ce qu'il faudrait trouver, c'est un disciple d'André Breton qui a eu l'occasion de travailler dans ce coin, dans le Vivaret ou dans le Dauphiné. Alors, vous savez que le temps passe très vite dans cette émission. Jusqu'à plus loin, il va dire que ça ne peut pas tellement pas que... Quatre minutes écoulées. Oui, les studios. Alors, je suis au-dessus de Saint-Ballier. Je cherche des yeux ce qui pourrait être la mairie. Et ça ne paraît pas évident de se poser. Sinon, M. François est un contemporain ? Ah, on ne sait pas. Il peut être contemporain, mais... Alors, ce que vous demandez, Charles... Charles vous a demandé d'essayer de vous approcher de la mairie. Oui, écoutez, je viens d'apercevoir un parking. J'ai fait un signe au pilote. C'est une école, mais une école chivaliste, on ne sait pas où. À Paris ? Oui. Une école chivaliste à Paris. Charles, c'est un peu une question désespérée, là, que de demander comme ça au maire ou au secrétaire de mairie. Je ne sais pas. A tout hasard. A tout hasard, peut-être. Sinon, qu'est-ce qu'on peut chercher ? Nous sommes en approche. Nous allons nous poser sur un parking, donc, de la ville de Saint-Vallier. Et dans la mairie, par exemple, ou... Est-ce que l'école ne serait pas près de la mairie, peut-être ? Écoutez, je ne sais pas encore où est la mairie. Je vais vous renseigner. Pour demander peut-être à l'instituteur. Pardon ? Vous demandez peut-être à l'instituteur. Je n'ai pas compris. Pour demander à l'instituteur. À l'instituteur, d'accord. S'il y avait une école pas trop loin de la mairie, il vous dit Charles. L'instituteur, quand même, il doit connaître un petit peu les poètes. Qu'est-ce que cherche Mireille ? Excusez-moi, nous faisons un jeu télévisé. Je voudrais vous poser une question. D'abord, connaissez-vous M. Françon ? Non, justement, c'est ce qu'on cherche. Ah oui, non, mais je pose la question à un habitant de Saint-Vallier que je viens de rencontrer. Est-ce que vous connaissez M. Françon, s'il vous plaît ? Non ? Est-ce que M. Françon, ça vous dit quelque chose ? Bon, écoutez, savez-vous où est l'école ? Les écoles Saint-Vallier est loin. Ah, Saint-Vallier, ici. Vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît. C'est pour un jeu télévisé, excusez-moi. Venez avec moi. Et on va essayer d'aller assez vite. Donc tâchais de trouver maintenant l'instituteur, s'il y a moyen. Voilà, exactement. Je vais donc trouver une personne qui n'a pas pu me donner la réponse sur M. Françon, mais qui m'emmène gentiment. Non, non, vous restez là. Là, je suis pas prêt sur le pilote pour lui dire que je ne peux pas renécoller. Et nous allons donc en courant vers l'école pour trouver l'instituteur. Parce que l'instituteur, c'est probablement jour férié aujourd'hui, c'est le mardi gras. Ah oui ? Alors, mais seulement peut-être l'instituteur habite dans l'école. Il y a moyen de peut-être savoir ça. Si l'instituteur habite peut-être l'école. Oui. Est-ce que par avant, vous savez où il habite l'instituteur ? Parce que je crois que l'école est fermée aujourd'hui. Non, je pense que l'école est ouverte en France. L'école est ouverte. Voilà, en France est ouverte. Non, c'est pas... Oui, est-ce que par avant, vous savez où il habite l'instituteur ? Parce que je crois que l'école est fermée aujourd'hui. Mais est-ce qu'on demande uniquement pour M. Françon ou est-ce qu'on cherche en même temps ce que ce pourrait être ? Donc les deux ensemble, oui. Vous avez entendu, Philippe ? Oui, répétez. Nous cherchons à la fois M. Françon, si par hasard c'était une personnalité connue de la région. Oui. Mais en même temps, il faudrait demander si l'on a connu dans la région un disciple d'André Breton, un poète donc, qui aurait fréquenté la région et qui aurait laissé les traces. Monsieur, bon, vous ne connaissez pas M. Françon, mais connaisseriez-vous un disciple d'André Breton qui aurait vécu dans la région ? Non. Non ? Est-ce que vous connaissez ici quelqu'un qui pourrait me renseigner ? Il n'y a pas un professeur, je ne sais pas, moi, un docteur, un docteur... Donc c'est également un poète donc. Ah, écoutez, je suis devant une librairie, alors je vais peut-être essayer de rentrer, peut-être que... Oui. Donc disciple d'André Breton, un poète également. Oui, Charles, la difficulté c'est de trouver quelqu'un qui s'intéresse à la poésie, disant comme ça, en tombant dessus, dans la rue de Saint-Valier. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Vous pouvez peut-être relire tout bas l'énigme pendant ce temps. Oui, oui. Car nous nous sommes intéressés aux personnages. Vous pouvez venir répondre à une autre question. Non, c'est pour un jeu télévisé, il y a des candidats à Paris. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, venez, venez avec moi. Venez, s'il vous plaît. Je vais plus un bourrique. Parfait. Voilà. Je voudrais vous poser une question, c'est pour un jeu télévisé. Connaîtriez-vous M. Françon ? M. Françon, qui aurait habité dans la région ? Non. Non ? Non. Et connaîtriez-vous quelqu'un qui soit un disciple d'André Breton ? Non. Non plus ? Non plus. Non. Bon, s'il vous plaît, je veux... Est-ce qu'il vous plaît ? Monsieur, M. Françon, ça vous dit quelque chose ? Je ne trouve rien à la fin de chercher. Philippe ! Qui m'avait inspiré. Philippe ! On pourrait peut-être... Dans l'énigme, on pourrait peut-être chercher les monuments qui ont inspiré les surréalistes. Oui, peut-être. Oui, mais est-ce que ces monuments sont... Est-ce qu'il est vraiment dans les environs de Saint-Villiers ? Non, mais... On n'entend pas très bien pour l'instant, Philippe, mais là, c'est un disciple d'André Breton qui apparemment a séjourné dans la région et qui a été inspiré par un monument de cette région. Oui. Oui, pouvez-vous, s'il vous plaît, ne pas parler ? J'interroge ce monsieur et je vais vous dire ce qu'il me répond. Il y a un monsieur Françon qui fait de la maladière. Au chemin de la maladière. Oui. Philippe, alors répétez parce que nous avons très malentendu. Oui, ce monsieur connaît un monsieur Françon qui habiterait dans la région. Il se propose de m'emmener avec sa voiture. Voulez-vous qu'on y aille ? Alors, ce monsieur Françon habite dans la région et vous y allez en voiture ? C'est ça. Demandez-lui quand même si ce n'est pas à 10 km. Ce n'est pas loin d'ici ? Non, monsieur. D'accord. Non, ce n'est pas très loin. Il faudrait peut-être savoir si c'est du monde dont on parle. Oui, mais c'est peut-être à... On va demander à ce monsieur Françon s'il a connu un poète, disciple d'André Breton. On a déjà trouvé quelqu'un qui s'appelle Françon. Mais peut-être pendant ce temps, on peut avancer dans l'énigme quand même, Charles. Oui. On peut-être reprendre cette énigme. Donc, disciple d'André Breton, au pied d'un monument... Onze minutes presque. ...inspiré. Les déposés. Les déposés quoi ? Donc, les verres. Saint-Vallier ? Oui. Vous voulez que je le cherche dans ce... Donc, demandez à monsieur Françon déposer un endroit. C'est qu'apparemment, Saint-Vallier, j'ai Saint-Restiquette, j'ai pas Saint-Vallier. Jean-Yves, oui, je suis dans une voiture rouge. Je pense que le pilote devrait la voir facilement. Alors, toi, tu la filmes, et puis on se retrouve là-bas, d'accord ? Bon, donc, c'est quelqu'un. J'ai griffonné quelques verres. Il y a un monument qui m'avait inspiré. C'est assez clair. Vous trouvez le monument. Saint-Vallier, vous l'avez là ? Non, voilà. Alors, Saint-Vallier, Saint-Vallier, avec la résilienne de Poitiers. Bon, c'est un sandwich. Descente très rapide. Au dessus du village, deux ans, encore invisible. Offre... Un superbe coup d'œil sur le défilé de Saint-Vallier, de part et d'eau du fleuve. Est-ce qu'il y a peut-être un monument vraiment symbolique de quelque chose ? Symbole de surréalisme ou quelque chose comme ça, peut-être ? Attends, attends, c'est pas sur nous. Donc, surréalisme, c'est quand même... Philippe, pendant que vous voyagez, nous nous cherchons, nous regardons rapidement ce qu'il y a comme monument caractéristique et qui aurait pu inspirer les surréalistes. Là, évidemment, il y a quand même pas mal de choses qui auraient pu inspirer... Là, on aperçoit... Un monument, hein ? Un monument, hein ? Donc, ça doit être un monument absolument, de toute façon. Effleurant les eaux, quand aille... Attends, non, 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 je suis en train de me dire... Quelque chose de... Le petit rocher de la table du roi surmonté d'une balise, recouverte en période de crues. Vous avez vu que les monuments, regardez, les monuments d'après cette carte, hein, sont tous marqués avec ce signe, les monuments historiques. Alors, c'est peut-être pas obligatoirement un monument historique, mais il y en a tout de même pas mal, jusqu'à Auriol. Donc, très vite, là, peut-être, prenez-les dans l'ordre, puisque vous avez la liste de tous les monuments. Non, vous les avez là. Oui, mais attention, seulement pour la région... Pour la région de Saint-Vallier. Mais ils sont tous autour de Saint-Vallier, là. Oui, alors, attendez. Non, mais vous n'êtes pas la bonne page, si vous le permettez. Parce que ça commence ici, hein, Saint-Vallier. Donc, il y a tout ce qu'il y a avant. C'est toute la région marquée verger et vignoble. Oui, mais il y en a mal en... Oui, Philippe, où en êtes-vous ? Le château de Mentah, il n'est pas marqué. Albon, qu'est-ce qu'il y a sur Albon ? La tourouine est d'Albon, il n'a pas l'horizon. Est-ce que, attendez, je ne sais pas, prenez par exemple ou Arras ou Auriol. Regardez vite, généralement, ils sont marqués en assez gros. Ne perdons pas de temps, parce que nous approchons du premier tiers de l'émission. Voilà, oui, oui. Évidemment, c'est ce monsieur de... Ruine, regardez bien, ruine de château, vieille tour. Vieille tour de défense et de guet se succèdent à la pointe des escarpements. Oui, mais est-ce que là... Mais ça, c'est très... Non, apparemment, ce n'est pas suffisant comme ça. Non, non, non. Bon, ça, c'est la vue. En face dresse, la tour rivale d'Auras-sur-Rhône, puis après l'embranchement vers Croze, Hermitage. Philippe, vous nous tenez au courant. Le tour de la Corniche du Rône, c'est pas ça. Parce que nous voudrions bien redécoller... De toute façon. J'espère que l'hélicoptère vous a suivi. Il faut chercher un moment à poster. Parce que je suppose que pour l'hélicoptère, il faut quand même que ça soit un peu bizarre. Allô ? Oui, Philippe ? Philippe Gildas ? Oui, nous vous entendons. Philippe Gildas ? Oui ? Nous vous entendons. Alors, apparemment, le problème me semble simple. Je ne vois rien, mais j'entends. Il est en train de me reçoit. Oui, nous, nous vous entendons. Il est dans sa voiture. Il est en train de faire... Je n'ai plus de liaison avec Paris. Si, nous vous entendons bien, mais vous devez être dans votre voiture et loin de... On va repartir là-bas. Est-ce que ? Oui, oui, oui. Oui, peut-être quelque chose automatiquement... Si j'ai bien compris, il est dans la voiture de ce monsieur. Il y a l'hélicoptère au-dessus, plus le relais avion et jusqu'ici. Il y a toujours... OK. Écoutez, c'est M. Françon. Alors, je vais essayer de l'interviewer. Il est chez ce M. Françon. Mais moi, c'est plus Paris. Ah, il est là, déjà ? Oui, Paris, je ne vous reçois plus. Mais si, nous vous recevons. Allez-y. Voilà, ça y est. Bien, j'ai donc ici M. Françon. Quelle question voulez-vous que je lui pose ? Voilà. Est-ce qu'il connaissait un disciple d'André Breton ? Est-ce que vous connaissez, monsieur, un disciple d'André Breton ? Non. Non. Est-ce qu'il connaît André Breton ? Est-ce que vous connaissez André Breton, le poète ? Non. Non, monsieur... Ah, non. Non plus. Est-ce qu'il s'est intéressé à la poésie ? Euh... Est-ce que vous vous êtes intéressé à la poésie, monsieur ? Est-ce que la poésie, c'est un... Est-ce que c'est une occupation pour vous ? Est-ce que vous écrivez des poèmes ? Je n'ai plus mon âge. Non. Non, non, c'est monsieur, donc... Donc, ce n'est pas ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, monsieur Françon ? Monsieur, quelle est votre activité ? Quelle était votre activité ? J'étais agriculteur. Agriculteur ? Oui, oui. Mais il aurait pu être poète. Pardon ? Il aurait pu être poète sur réaliste, mais ce n'est pas le cas. Oui, attendez, il me dit quelque chose. Il n'a pas un frère. Non, je suis resté tant de temps. C'est 30 ans, oui. Oui. Philippe. Oui ? Est-ce qu'il n'a pas un parent ? Oui, un parent qui aurait été poète. Oui. Est-ce que vous avez un parent qui aurait écrit des poèmes, monsieur ? Non, non. Non plus. Philippe. Oui. Est-ce que ce monsieur connaît un monument étonnant dans le coin ? Oui. Un monument ? Étonnant. Bon, connaissez-vous par hasard, monsieur, un monument qui sortirait de l'ordinaire, un monument spécial étonnant ? Demandez-lui, disons, un monument assez moderne, assez moderne, une grande forme. Est-ce que par hasard, le palais du facteur Cheval serait dans les environs ? Est-ce que par hasard, le palais du docteur Cheval serait dans les environs ? Est-ce que par hasard, monsieur, le palais du docteur Cheval, le facteur Cheval serait dans la région ? Oui. Oui ? On me dit oui. Parce que Mireille a trouvé ça. Lisez-nous, Mireille. Bon, on visite toute l'année. Bon, en plus, c'est aussi le palais insolite qui a souvent eu les honneurs de la télévision, de la presse française et étrangère, des maîtres du surréalisme. Voilà. Il faut absolument aller voir cette œuvre, entre parenthèses. Attendez, je ne vous ai pas reçu. Bon, près de Haute-Rive, près de Haute-Rive, dans ce guide qu'a trouvé Mireille, il y a le palais du facteur Cheval. Le palais du facteur Cheval. Oui, alors, je crois que, monsieur, vous savez où est-ce que ça se trouve ? Oui, alors, vous savez où est-ce que ça se trouve ? Tiens, Haute-Rive, c'est là. Donc, ne perdez pas de temps. Grimpez tout de suite dans l'hélicoptère et partez. De côté du palais. Philippe. Philippe. Hé, où ? Oui ? Philippe. Voilà, d'accord. Je crois, Philippe, je crois qu'il faut remercier, monsieur Françon. Je vais toujours, je n'ai plus Paris. Ok. Très bien, écoutez, monsieur, je vous remercie beaucoup. Et remontez, remontez vite dans l'hélicoptère et décollez en vitesse, donc vers le nord-est. Nord-est Haute-Rive. Mais vous savez que vous êtes très loin. Vous avez fait combien de kilomètres ? Où êtes-vous, Philippe, là ? Ça fait dix kilomètres, ça, dix. On est hélicoptère, ça va vite. Et là, presque vingt. Philippe. On se lance là-dessus, là-bas. Philippe, oui, de toute façon. Il est en train de se courir vers l'hélicoptère. Voilà, on se lance là-dessus. Nous allons maintenant à Haute-Rive. Oui, Philippe. Haute-Rive, ici-même. Vous êtes où en ce moment ? Haute-Rive, voilà. Oui, elle est vite, là. Haute-Rive, Paris. Philippe, où êtes-vous ? L'estudio ? Oui, nous vous entendons. Où vous trouvez-vous maintenant ? Haute-Rive, vingt kilomètres. Ça peut se faire. Cherchez peut-être pendant ce temps. L'estudio pour l'hélicoptère ? Oui, nous vous entendons, nous, bien. Où êtes-vous maintenant ? Apparemment, quelques difficultés de liaison. C'est un peu le risque des liaisons. Il faut monter l'hélicoptère et décoller. Oui, mais alors, trouvez peut-être tout, parce que vous n'avez rien là-dessus. Ah, bah oui, non, d'accord, mais... Oui, nous vous entendons. Facteur cheval. Il faudrait trouver dans un livre tout sur le facteur cheval. Peut-être verrions-nous à ce moment-là les poètes qui sont allés traîner du côté du palais du facteur. Comment ça devient... Oui, mon livre. Bon, au-dessus, au-dessus, au-dessus. Un peu c'est des F. Allô, l'estudio ? Oui, Philippe. Nous, nous sommes toujours en liaison quand vous voulez. Pour l'hélicoptère, j'ai du mal à vous recevoir. Je pense que vous recevez, nous dirigeons donc sur Haute-Rive, qui se trouve à peu près une petite vingtaine de kilomètres de Saint-Vallier, de Nord-Est. Voilà. Parce que ce serait donc, d'après les gens que j'ai interrogés, l'endroit où il y aurait le palais du facteur cheval. Alors, lisez-nous, Mireille, peut-être. Ça nous aidera un peu. Allez-y, allez-y, allez-y. À la fin du 19e siècle, le facteur d'auteurie Ferdinand Cheval rapporte chaque jour chez lui des cailloux aux formes étranges ramassées au cours de sa tournée. C'est un vrai facteur, donc ? Oui. Le soir, il les utilise pour édifier dans son jardin une singulière construction inspirée de ses lectures et de ses rêves. Peut-être aussi est-il hanté, comme l'a suggéré André Breton, par les vestiges, mais ça, c'était de la chance, hein ? De Fontaine pétrifiant de cette région de la Drôme. La retraite venue, cheval poursuit son travail, chariot inlassablement en dépit des railleries des habitants, cailloux et sable dans une brouette. Au bout de 33 ans d'un labeur acharné, son palais est terminé. Cheval consacre alors les dix dernières années de sa vie à construire de la même façon son tombeau au cimetière. Il meurt en 1924, donc c'est quand même plus ou moins la même époque. Alors, le palais idéal, au milieu du jardin de l'ancien facteur, sur un quadrilatère d'environ 300 m² et à une dizaine de mètres de hauteur, se dresse la construction hérissée d'ornements bizarres. Le côté est le plus singulier montre de grandes idoles féminines constituées d'un cailloutis rougeâtre. L'entrée du palais est située de l'autre côté. Des imitations de végétaux voisines avec des réminiscences de palais orientaux moyenâgeux. L'intérieur est percé de galeries et de grottes. Voilà, Philippe de Dieuleveux, je ne sais pas s'il nous a entendu, mais à tous les détails maintenant, il devrait le découvrir d'un instant à l'autre. 20 km, à mon sens, il faut quand même 5 bonnes minutes, peut-être même plus, même en hélicoptère. Mais c'est pas tout ça, il va falloir encore trouver l'endroit symbolique. Le palais idéal, voilà, ce qui est marqué ici. L'oeuvre d'un seul homme, facteur cheval, qui a construit 33 ans de sa vie, a élevé cet édifice. C'est le témoignage solitaire d'un rêveur et d'un poète. Passons, toutes les pierres qui constituent ce palais ont été rapportées par le facteur. Ils sont d'accord entre les guides. Il mesure 26 mètres de long, ça on a dit également, et classé monument historique en 68. Et moi je pense qu'il faut aller chercher ça au pied du tombeau. Au cimetière, le tombeau du facteur s'est réalisé dans le même esprit que le palais. Oui, mais pour l'instant on a vu qu'il a inspiré André Breton, mais pas son disciple, mais pas son disciple. Oui Philippe ? Oui, mais qui m'avait inspiré ? Si Dieu le veut, veut intervenir, dès qu'il aperçoit Haute-Rive, il nous fait signe. Voilà, je viens de vous recevoir, donc nous dirigeons en direction de Haute-Rive, où on se trouverait dans le palais du facteur cheval. Non, ce n'est pas pour nous laisser, nous sommes exactement à la moitié du temps. Exactement à la moitié. Donc si vraiment ça se trouve autour d'Haute-Rive et du palais du facteur, déjà on va le découvrir dans un instant, mais si nous pouvions trouver quand même, en profiter pour trouver plus de détails sur ceux qui ont hanté depuis Breton et depuis la mort du facteur, le palais en question, ce serait pas mal. Mais là, je veux dire qu'on a déjà tout ce qu'on a à la moitié de l'héritier, on a... Vous n'avez pas encore tous les gros là. Oui, mais les gros en général, ce sont plus des poteaux ou autres, disons du point de vue d'occupation. De toute façon, avec la bouche... Bon, allez, on va trouver... Philippe, faites-nous signe dès que vous êtes arrivé à Haute-Rive. Oui, je vous rappellerai. Vous êtes à combien maintenant d'Haute-Rive à votre avis ? Alors là, à combien de minutes de Haute-Rive nous sommes là ? Encore, dans combien de temps nous allons arriver ? Dans 3 minutes, hein ? Dans 3 minutes, nous serons sur Haute-Rive. Alors vous avez entendu, nous avons la certitude que ce fabuleux palais du facteur Cheval a bien inspiré les surréalistes, en tout cas le pape du surréalisme breton. Mais il n'est pas certain, nous n'avons pas la certitude que c'est le bon endroit. Mais non. Et vous avez surtout 2 endroits à voir, nous a dit Charles, c'est-à-dire ? Oui, mais moi, je trouve pas le cheval. Le tombeau. Le tombeau, le palais et le tombeau. Le palais et le tombeau, oui, oui. Deux endroits, oui. Là, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas du tout, il n'y a rien, je trouve pas de cheval. Il reste 22 minutes. Attendez, quel sont les endroits à voir ? Parce que vous avez parlé tous les 3 en même temps. Il y a un palais, un palais du facteur Cheval. Oui, bien sûr, le tombeau. Et il y a aussi son tombeau au cimetière. Voilà. Un tombeau au cimetière ? Son tombeau. Attendez, je... Plutôt, commencez par le tombeau, peut-être. Je ne vous reçois plus. Commencez par le tombeau, peut-être, Philippe, s'il vous plaît. Non, il arrive. Il était à 3 minutes, disait-il. Donc, par le tombeau, peut-être. Donc, il doit remonter la rivière. Il venait d'ici, regardez, il y avait tout ce chemin, quand même. Oui, oui, c'était pas mal. Donc, il doit approcher de traigneux, j'imagine. Allez, allez, allez. Donc, ici, il y a des photos, là, avec ça, je ne m'en ai pas tellement loin. Je peux dire que ce sont surtout les petits guides, je crois. C'est sûr, c'est sûr, ce que tu as là-dedans, je voudrais bien voir un peu, parce que... Philippe, quand vous serez au sol, vous nous ferez signe. D'ici là, je pense que nous ne pouvons pas vous apprendre grand-chose. De toute façon, maintenant, c'est qu'il peut double. Oui, mais là, on peut peut-être reposer la question de ce M. Françon, quand même. Oui. Parce que ce n'était pas l'agriculteur de tout à l'heure, mais ça prouve, en tout cas, que c'est un nom de la région. Oui, oui, oui. 20 minutes encore, donc nous avons le temps, en principe. De toute façon, avant d'aller voir, peut-être, le palais ou le tombeau, Autrive, c'est un village. Non, non, je suppose qu'au palais, il doit y avoir un gardien, quand même. Il y a les sœurs, je crois, qui habitent là-dedans. Oui, parce que ça se visite, ça se visite, les heures de visite étaient marquées quelque part. On va au palais et on demande aux gens qui sont plus ou moins les gardiens. Ils connaissent M. Françon et peut-être également s'ils connaissent Facteur Cheval ou un disciple d'André Breton. Ils le connaissent certainement, mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent M. Françon. Philippe de Dieuleveux, vous devez approcher. Oui, mais ça, c'est quand même... Oui, Philippe. On a au moins l'hélicoptère. Dieuleveux. Oui, mais pourquoi tu as enlevé la page ? Maintenant, il faut chercher. Dieuleveux, dès que vous êtes posé près du palais, vous nous dites. Voilà, 137. Voilà. Attendez, alors là, il y a des verres d'as, il y a des verres d'as. L'intérieur est... Oui, on accède un peu un peu. Au centre de l'univers fantastique du titre. Alors, les studios, les studios, vous vous recevez. Oui, nous vous entendons. Les studios, vous recevez-vous. Les studios, nous sommes donc en vue de ce palais qui en est fait, est très, très bizarre. C'est assez incroyable. Il y a une personne, d'ailleurs. Il y a trois personnes qui sont autour de ce palais. Alors, vous... On va essayer de se poser à proximité. Je pense que dans ce champ, on va pouvoir... Parce que le palais se visite toute la journée, toute l'année. Donc, il doit y avoir un gardien. Oui, il y a trois personnes, dit-il. Oui, les studios. Oui, donc vous le demandez, sans problème, vous demandez... D'abord, qui est-ce, monsieur François ? On va essayer de se poser à proximité, donc, de ce palais. Oui, si on peut, oui. Non, mais ça a été placé dans le moment historique, en 68. Encore 18 minutes. C'est fou, ça. Voilà, nous sommes donc entre les fils électriques, ce qui est très délicat, mais... Plus du tiers, quand même. Si je me souviens de plus, mais les studios, est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Je me prends, exactement. C'est pour ça qu'il pourrait retrouver ce monsieur François, qui pourrait peut-être nous dire qui il a connu. C'est demandé de déposer... Bien vers moi, pour ouvrir la barrière. Attendez. Voilà. Bonjour monsieur, nous venons, nous venons voir, donc, le palais du facteur cheval. Ah, c'est bien ici. C'est ici. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais bien sûr avoir une communication avec les studios, pour savoir ce que... Les questions que je dois poser. Cher candidat, que voulez-vous que je fasse ? Je suis donc... On va découvrir ça avec Jean-Yves et Francis, le palais, bonjour, le palais du facteur cheval, dans lequel nous entrons. Bon, Philippe, Philippe, ce qu'il faut demander d'abord, c'est connaît-on un certain monsieur Françon, ou a-t-on connu ? Et j'appelle les studios, pour savoir ce que les candidats désirent que je fasse. Connaît-on monsieur Françon, ou a-t-on connu, là, à Haute-Rive, au palais du facteur cheval, un monsieur Françon ? Ah, Jean-Yves va pouvoir faire quelques images rapprochées de ce palais, complètement, il faut le dire. Non, mais moi, ça pourrait être... C'est un champ de la peur, là, j'attends mon vainqueur. Alors, non seulement monsieur Françon, mais en même temps, qui, quel est le poète, disciple de Breton, qui a pu fréquenter ce palais du facteur cheval ? C'est, 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 monsieur Françon, est-ce que vous connaissez monsieur Françon ? Qui est-ce, monsieur Françon ? Ah, oui, les studios, on me dit que monsieur Françon est facteur, c'est le facteur du pays. C'est le facteur. Le facteur cheval, non ? Non, non, c'est le facteur du pays. Non, mais ça n'a pas de Françon, il est facteur. Oui, voilà, donc monsieur Françon est facteur. Alors, où est-il en ce moment, monsieur Françon ? Ah, les studios, monsieur Françon est en tournée. Ah, dites donc, vous allez... Et le pays est grand ? Et ça a tourné, il est grand, il fait... Il part combien de temps à tourner ? Attendez, donc vous vous dites qu'il part... Toute la matinée, il est parti ? Oui, oui, oui. Toute la matinée... Écoutez... Est-ce qu'il habite loin du palais ? Est-ce qu'il habite loin du palais, monsieur ? Pas près, en ligne droite, à peu près à 400 mètres. À 400 mètres ? 400 mètres, oui. Vous voulez pas que je y aille ? Il nous reste 13 minutes. Peut-être pour voir sa femme. Est-ce qu'il y a beaucoup de Françons dans la région ? Il y a peut-être plusieurs Françons. Non, il est tout seul. Non, mais on veut dire qu'il est tout seul. Il est tout seul, donc il n'est pas marié. Et il est facteur depuis combien de temps ? Ça fait combien d'années qu'il est facteur ? Là, je ne peux pas vous dire... Il n'est pas marié, non. Pour moi, il a vingtaine d'années, il est marié. Il est marié. Il est marié. Oui. Il a des enfants. Il est marié. On peut peut-être juste... Non, qu'est-ce qu'on... Il faut aller le voir. Bon, mais... Il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Oui. Vous savez où il habite ? De l'autre côté. Bon, juste de l'autre côté. Oui, mais... Bon. Bon, qu'il y aille, oui. Ça va. Allez-y. Oui, bon, nous allons. Alors, pendant que vous y allez, je vous rappelle l'énigme, hein, pour le demander à M. Françon. Disciple... Vous venez avec moi, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Philippe. Ah, ben non, oui. Oui. Vous emmenez ce monsieur ? Ben oui, parce qu'il me dit qu'il habite à 400 mètres, mais je ne sais pas où l'habite, moi. Il faut bien que quelqu'un... Que monsieur vienne avec, oui. Parce que monsieur semble connaître où il habite, qu'il vienne avec, oui. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur, que vous emmenez ? Écoutez, je te demande... Jean-Yves, tu remontes dans l'hélicoptère, et puis moi, je vais avec monsieur. Si on peut y être... Oui, vous disiez, les studios ? Oui. Alors, je vous relis l'énigme, pendant que vous allez avec ce monsieur. Disciple. Oui, mais... Bon. Philippe. Oui, en hélicoptère, est-ce qu'on va pouvoir se poser en hélicoptère près de l'endroit où l'habite M. Françon ? Oui. Oui, en vrai, oui, viens de... Ah bon, on va écouter, alors, dans ce cas-là, oui, mais il n'y a pas cette clave dans l'hélicoptère pour que monsieur vienne avec moi. Vous l'emmenez en hélicoptère, alors dépêchons-nous, parce que... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez prendre le vélo, est-ce que vous pouvez prendre le vélo ? Allez, avec l'hélicoptère, je vais vous suivre, s'il vous plaît. Ah, ça va dire. Dieu, j'ai une idée. Oui, ça, ça doit. Oui, mais... Mais finalement, il peut difficilement obliger ce monsieur à aller chercher le facteur. Non, mais ça... Moi, je ne sais pas comment faire. Ça m'étonnerait quand même qu'il ne lui en ait pas parlé. Mais c'est pas le problème. Le monsieur qui l'emmène, là, il est en train de lui expliquer qu'il prenne son vélo pendant qu'il va le surveiller en hélicoptère. Ah oui, comme ça, oui. Vous prenez le vélo, et moi, je vous suis en hélicoptère, et je vous retrouve là-bas. Et c'est le monsieur qui traîne un peu. Donc c'est le monsieur qui prend le vélo. C'est le gars qui l'emmène, c'est le gars. Il aurait pu le prendre, mais il nous reste... Mais il y a peut-être moyen, j'ai une idée. Attendez, allez-y. J'ai une idée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai un problème, ce monsieur qui, donc, ici, est au palais, ne peut pas quitter le palais, ne peut pas... Écoutez, stoppez à ce moment-là. Il est actuellement en tournée, ce monsieur. Le facteur est en tournée actuellement. Le facteur est en tournée actuellement. Bon, mais écoutez, alors moi, je remonte tout ça dans l'hélicoptère, parce que ce monsieur ne veut pas... Non, 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 n'allez pas chez Mme Françon. J'ai une autre idée, qui est celle-ci. Parce que dans le texte, en religion, j'ai trouvé quand même quelque chose qui dit ceci. Devant regagner précipitamment Paris. Donc, précipitamment Paris, c'est qu'il doit y avoir un événement qu'il a obligé pratiquement à rentrer. Bon, en étant disciple d'André Breton, il se peut que c'est André Breton qui est décédé, ou bien quelqu'un qu'il a très bien connu. Alors, en plus, en continuant avec le symbole, donc, peut-être que ça pourrait être un tombeau quelque part. Il faudrait que je trouve un tombeau. Un tombeau ou un cimetière. Un cimetière. Est-ce que vous pourriez demander à monsieur, que vous voyez, donc, le gardien, de vous indiquer le chemin le plus court du cimetière ? Philippe, je me permets... Non, mais je me permets de vous faire remarquer, Charles. Il y a un cimetière à un kilomètre. Et on peut se poser un délicoptère ? Oui, mais... C'est un petit double, hein ? Mais si vous trouviez monsieur Françon au Café du Coin, il vous dirait peut-être où il l'a déposé. C'est un peu du coin, mais c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'il est en tournée, donc il peut être... C'est-à-dire que là, vous décidez que c'est un tombeau qui est l'endroit où il peut être... Oui, écoutez, il y a donc un cimetière. Justement. Alors, le bureau décolle et on me dit que je vais pas me poser à proximité de ce cimetière. Oui, mais... Oui, allez-y. D'accord. Mais quand il sera là-bas, qu'est-ce que vous voulez qu'il passe ? Mais qu'il aille voir au tombeau du facteur. Oui, mais si le tombeau fait 10 mètres sur 10, vous rendez compte, il en a pour deux jours à labourer. Non, parce que... Symbolique. Je ne sais pas, ça peut être un symbole. Maintenant, on ne savait pas qui était M. Françon. Oui, on sait que c'est le facteur actuel. On sait que c'est le facteur actuel. Vous ne pensez pas qu'il était plus simple de demander à M. Françon ? Mais comment trouver M. Françon ? Il est en tournée, il est quelque part, il est dans un café, il est... Oui, je... Dans une ferme, quelque part. Oui, je viens de redécoller, donc. Je vais essayer de trouver le cimetière, mais si ce M. Françon est en tournée, peut-être que je vais pouvoir le voir dans la ville. Oui. Je surveille la ville et puis on va chercher. Il reste 11 minutes. Pourquoi c'est pas fichu, il reste 11 minutes. Si jamais tu vois un facteur actuel du vélo, on cherche le facteur. On cherche le facteur. Oui. On peut toujours demander, puis de toute façon qu'il aille aussi au cimetière, parce que, je ne sais pas... Le cimetière. Parce que c'est un volique, c'est un vol de quoi ? C'est un vol... Parce que c'est qui a demandé ? C'est le disciple d'André Breton. Qui lui a donné ses verres, oui. Et le disciple a dû rentrer précipitamment. Oui. Donc, c'est qu'il y avait peut-être un décès. Oui, mais je ne vois pas le rapport avec la tombe. Vous dites si c'est un vol de sa décès, il a pensé que le plus simple... Parce que les verres, les verres, c'est quoi ? Les verres, c'est quoi ? À l'hommage, à l'hommage... Oui, Philippe, à l'hommage du facteur Chézanne. Philippe, vous avez tout. Écoutez, je surveille, moi, je cherche le facteur, je cherche le cimetière, je cherche... Je suis un petit peu perdu, moi aussi. Vous ne voyez pas un cimetière, non ? Pardon ? Vous ne voyez pas un cimetière, les gens viront du château, enfin, du palais ? Pour l'instant, non. Je recherche... Je reviens depuis là, le cimetière, le cimetière. On cherche le cimetière. Il nous reste... Vous ne voyez rien ? Pour l'instant, je ne vais pas le cimetière, non ? Philippe, il nous reste maintenant... C'est probablement pas loin du château. 10 minutes, 9 minutes 30. Alors, c'est assez, normalement... Ah, il y a des croix, il y a des croix, là-bas, oui. Ah, ah, descendez, descendez, rapidement. Ok, on se pose, on se pose, on se pose. Posez-vous vite. Mais, vous avez vu l'autre jour, je trouve. Et ensuite ? Parce que derrière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière, il y a un cimetière. Les studios, les studios. Oui, mais... Oui, on risque... Je crois que je suis en train de s'étendre vers ce cimetière. Que voulez-vous que je passe, il faut que je vous serai posé. Regardez, si vous voyez quelque chose de, disons, un grand tambour ou n'importe quoi, donc... Bon, écoutez, il y a juste devant moi, il y a juste devant moi, un monument qui ressemble, qui ressemble nettement à mon palais. Allez-y, 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 allez-y. Et cherchez s'il y a une porte, ou parce qu'il y a peut-être une pierre tombale à l'intérieur, je ne sais pas. Vous avez entendu, Philippe ? Écoutez, le... Ah non, c'est ouvert, une pierre tombale. Pierre tombale, à l'intérieur de... Non, voilà, j'ai devant moi, je suis devant moi, donc, on dirait-je, un monument qui ressemble à celui du palais. Il y a le tombeau. Et ce serait à l'intérieur... Je ne sais pas, c'est un cimetière, donc il doit y avoir un tombeau quand même. Écoutez, les studios, ce serait à l'intérieur de ce monument ? Voilà, à l'intérieur. Alors, autre chose à quoi j'ai pensé maintenant, c'est que, étant donné que le constructeur, probablement, qui ressemble au palais, donc, hein, vous étiez le facteur, et monsieur Françon, deux facteurs. Comme vous n'avez que le son, je vais expliquer aux téléspectateurs, vous regardez sans arrêt la conque, parce que le son vient de là, et nous n'avons que le son, nous n'avons pas l'image, mais nos amis vous voient, là, vous pouvez regarder devant, il vous entend aussi bien. Alors, je pensais à ceci, hein, comme le facteur cheval a emmené des pierres pour taire son édifice, cherchez au pied de la pierre tombale. Écoutez, j'ai en effet la pierre tombale devant moi, il y a marqué famille Cheval et Richaud, et il repose Cheval à l'île, dès le 10, le 10, 7 minutes 30. Et ce serait à l'intérieur ? Ah, je cherchais. Mais c'est pas au pied ! Je cherchais quoi, je cherchais quoi ? Ben, écoutez, je griffe, on est quelques verres au pied d'un monument, donc disons, une feuille de papier, une feuille de papier pliée peut-être en plusieurs morceaux, en quatre... Une feuille de papier ? Je sais pas. Une feuille de papier ? Écoutez, la grille est fermée, donc je ne peux pas voir à l'intérieur. Ah. Je ne peux pas aller à l'intérieur. La grille est fermée, il n'y a pas de petite porte. Il y a une petite porte qui est fermée, là. Ah, pardon, mais non, je ne peux... Vous pouvez rentrer ? Voilà, je suis à l'intérieur. Voilà. Pourquoi il s'était fermé ? Je cherche donc une enveloppe, hein ? Une enveloppe ou un morceau de papier... Oh oui, mais en principe, ça a été caché, quand même, de les déposer. Ça doit être, disons, vous dites sur la tombe, vous, ou devant la tombe. Devant la tombe, au pied de la tombe, à l'endroit qui jugerait le plus symbol... Un endroit quelconque de la tombe, pour un symbole, pour un facteur, en plus. Moi, je suis plutôt en désaccord avec vous, parce que là, vous avez pris un pari terrible, qui est de... Qu'il soit vraiment sur cette tombe comme ça, presque visible. Je ne sais pas. Philippe, vous êtes rentré ou pas ? Mais oui, je suis à l'intérieur, je cherche, donc, ici, un morceau de papier, un morceau de papier, ou bien, alors, quelque chose, où il aurait pu griffonner quelques verres, donc, je ne sais pas... Feuille de papier, ou bien... Je ne sais pas. Écoutez, moi, je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Voulez-vous que je... Est-ce que vous êtes sur la tombe ? Mais oui, je suis rentré, là, j'ai ouvert la grille, mais non, je... Mais est-ce que vous êtes sur la tombe du facteur cheval ? Mais oui, il y a marqué, ici, c'est donc le tombeau de la famille Cheval et Richard. C'est un monument, donc, je vous dis, la même architecture que... que le palais du facteur cheval, mais je suis rentré, je n'ai rien vu, je n'ai pas vu de... Et vous ne voyez rien ? Non, je n'ai pas vu de... Ah, eh bien, écoutez, il nous reste 5 minutes 40, 5 minutes 40, redécollez... Redécollez très vite, et si vous le voyez, essayez d'enlever le... Essayez d'enlever le facteur de son vélo ou de sa voiture, on ne sait pas en quoi il circule. D'accord. Il a peut-être une petite voiture jaune. Ça se voit peut-être de là-haut. Il faut absolument trouver le facteur. Il faut absolument que l'on trouve le facteur. Il faut absolument que l'on trouve le facteur. Il faut à tout prix trouver M. Françon, mais alors, le pays doit être quand même assez grand, aux tribes, c'est grand, hein ? Oui, oui, c'est un... Alors, je ne sais pas jusqu'où il va dans sa tournée. Oui, parce que probablement, il a une tournée beaucoup plus loin. Non, mais il devrait aller chez... même sa femme, elle doit être au courant si elle est à la maison. Oui, mais vous n'avez pas voulu qu'il aille voir Mme Françon tout à l'heure. C'est pas vu, hein ? On a essayé, parce qu'au fond, on s'est basé sur l'énigme un peu, et je dois dire qu'on s'est trompé. On a cherché le symbole. Il ne reste. 5 minutes moins 10 secondes. Combien ? 5 minutes ? Moins 10 secondes. 4.45. Ouh là. Est-ce que... est-ce que vous pouvez aller... Il habitait dans le pays, le facteur, d'après ce qu'on vous a dit tout à l'heure ? Oui, il habitait à 4.00, c'est pas la lune. Bon, mais allez chez lui. Est-ce que vous voyez quelqu'un en dessous ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous puissiez demander où il est en ce moment ? Je vais retourner vers le palais du facteur cheval. Non, oui, bien sûr. Mais de là-haut, essayez de voir quelqu'un qui bouge, et puis descendez vite pour demander où à ce temps-ci se trouve le facteur. Pour demander où est le facteur ? Oui, là, où est. Écoutez, on peut se poser là, c'est un champ, alors. Je vais pas dans un champ, alors. Non, bien sûr, à condition de voir quelqu'un qui puisse vous répondre. Alors, on peut se poser là, il y a deux messieurs. On va leur demander. On va se poser là, il y a deux messieurs. Philippe, vous savez que les facteurs, généralement, ça fait toujours la même tournée. Ça passe toujours à peu près aux mêmes heures. Donc, à toute allure, si on avait la chance, si on avait la chance, mais il nous reste vraiment maintenant moins de 4 minutes. 3.45. Vous êtes, vous vous posez, vous descendez ? Oui, bon, je vais vous poser. Ne vous embourber pas. Non, non. Qui allait vous voir, des agriculteurs ? Attendez, voilà, il y a deux sangs, là, monsieur. Pardon, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous connaissez le facteur ? Monsieur Françon, le facteur ? Oui. Vous voyez que vous avez des trucs ici, en ce moment ? Oui, je ne sais pas, mais il a mis. Il a mis juste en dessous. Oui, comme nous. Elle est vide. Elle est vide. Oui, j'y vais. Ou ça, en dessous, parce que... Oui, Philippe, va, vite ! Vous pouvez me dire avec moi, s'il vous plaît, monsieur. Je pars à pied, parce que je ne sais pas les taux qui vont pouvoir se poser avec l'hélicoptère. C'est loin d'ici, monsieur ? C'est loin ? C'est une angoisse, hein ? Écoutez, j'ai vraiment l'air d'abonner, mais si je suis en pleine campagne, je cours avec un monsieur. Je ne sais pas, les gens, si je prends la bonne solution, vous pouvez venir, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça en vient 3 minutes. 2 minutes 45. 2 minutes 45. Je demande à Jean-Yves de me suivre. Oui, vite, vite, vite. Vous parlez ? Monsieur, non, je ne sais pas. Non, vous parlez pas là. Il a qu'à le mettre de force. Non, il a... Je crois que tout à l'heure, on aurait dû... On aurait dû faire les 400 mètres, lorsqu'il était au palais. Mais pas trop de regrets. C'est fait, c'est fait, c'était un choix. Ils n'avaient peut-être pas totalement tort. C'est une chance sur deux. Mais là, il vous reste 2 minutes 15. Vous pouvez esquiner, monsieur ? Où êtes-vous maintenant, vous demande Mireille. Philippe. Comment ? Où êtes-vous, vous demande Mireille. Je n'ai pas entendu. Où êtes-vous ? Je suis encore dans la campagne. Je cours avec un monsieur. Je suis en plein dans les champs. L'hélicoptère est au-dessus de moi. Et nous allons en direction de la maison de ce monsieur François. C'est pas là ? Mais pour vous... Comme ça, c'est dans la campagne. Pour vous, c'est quoi de la maison ? Oui, c'est laquelle ? Quelques centaines de mètres à un moment. Avec le grand point, là ? Attendez, il y a un grand point, une plus petite, et encore une plus petite. C'est la première, d'accord. Écoutez, voilà. OK, on est en vue de la maison. Je remonte dans l'hélicoptère. Ça ira plus vite. Il reste 1 minute 20 secondes. D'accord, nous y allons. Oui, mais... Voilà, c'est la maison qui est là-bas. Si l'objet a trouvé... Un moment que M. François l'a caché chez lui, quelque part... Excusez-moi, on repart, c'est la maison qui est là. C'est possible. L'endroit le plus symbolique. Oui, c'est pas... C'est pas chez lui. Peut-être dans sa boîte à lettres. C'est la maison-là, oui. 1 minute et... Je ne sais pas. 4 secondes. 1 minute. Oui, c'est pas. Voilà, j'arrive en vue de la maison du facteur. J'ai bien compris les explications de ce monsieur. On va se poser. Posez-vous vite. Oui, c'est la maison. Demandez alors à Mme François si elle est là. Il y a une table, ah oui ? Demandez-lui si son mari est là, parce que c'est notre seule chance. Il nous reste 40 secondes. On sait peut-être. On sait peut-être. Ah oui, demandez-lui si elle sait où son mari a caché l'objet. L'objet. Pardon, excusez-moi, Mme. Vous êtes Mme François ? Oui. Oui, alors Mme François. Quelle question voulez-vous que je pose ? Où est-ce qu'il a déposé... Est-elle au courant de l'endroit où son mari aurait caché ses verres ? Savez-vous, votre mari aurait caché des verres. 20 secondes. Non, Mme François. Son mari est en tournée. Je ne sais pas. 15 secondes. Elle ne sait pas, son mari. C'est ce que j'ai pensé, parce qu'il n'a peut probablement pas confié le secret. Il n'aurait pas du tout, il aurait déposé un million. 5 secondes et elle ne s'est pas confié. Désespoir. Je ne sais pas confié le secret à son mari. Je suis désolé. Oui, non, mais... Je suis avec Mme François. De toute façon, là... En pleine campagne. Est-ce que Mme François sait où se trouve son mari ? Oui, elle vient de me dire que son mari était dans cette direction et je suis dans la campagne. Vous ne voyez pas les images où je vous l'explique ? Et à combien de kilomètres ? Il y a une mètre en plus haut, il se trouve à en tournée, il est là en plus. Ah bon. Donc, à faire, il est comme une idée, là, de le lancer tout de suite sur les traces de Mme François. Ça aurait été la même chose. Parce que, comme une nuit... Philippe, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle ne savait pas. Philippe, je ne savais pas. Philippe, je crois qu'il faut être honnête, nous avons perdu. Nous avons tenté un pari. On a voulu aller directement au tombeau, en se disant que c'était l'endroit le plus symbolique. Je crois que maintenant, on va vous laisser le temps de rejoindre... Philippe, on va vous laisser le temps de rejoindre le facteur Françon, de le ramener d'une façon ou d'une autre, mais vous avez tout le temps, malheureusement, maintenant, à l'endroit où il a caché ces vers du poète. Et pendant que vous faites cette chose, moi, je vais ouvrir, puisque de toute façon, il faut bien qu'on comprenne l'énigme. Nous avons perdu, nous avons perdu. Je crois qu'il faut... Prenez votre temps, Philippe, pour le retrouver. Vous devez avoir... Ça devrait être cette maison-là. On va se poser là, là. Alors, le résumé d'abord. Cette région du Dauphiné compte parmi ses nombreux monuments une curiosité insolite, le palais idéal, édifié à Autrive, à la fin du 19e siècle, par le facteur de l'endroit Ferdinand-Cheval. Il ramassait au cours de cette tournée des cailloux aux formes étranges, qu'il assemblait ensuite dans un style qu'il qualifiait de solo-monde. Nous avons vu longuement au cours. Ou plutôt, nous, nous ne l'avons pas vu, mais les téléspectateurs, eux, ont vu. Je crois que vous connaissez, en plus. Donc, vous savez. C'est ainsi qu'il construisit en 33 ans, au milieu de son jardin, ce palais, hérissé d'endements bizarres. Il s'étend sur près de 300 mètres carrés. Alors, imaginons qu'au lieu de l'avoir caché au tombeau, il est caché dans le palais, 300 mètres carrés. 30 sur 10, on n'est pas sortis. Il atteint 10 mètres de hauteur. L'édifice inspiré de ses lectures, de ses rêves, on parle à même de prémonition, reproduit la Maison Blanche, un temple hindou, des animaux, un tombeau égyptien, etc. Il a été classé monument historique par André Malraux en 1968. Il faut noter que le facteur cheval, en 10 ans de travail supplémentaire, éleva lui-même son tombeau. Il y repose depuis 1924. Oui ! Je suis donc... J'étais au-dessus de la maison où je trouvais normalement M. Françon d'un poste de la vie de la femme. Mais en y arrivant, j'ai vu le facteur sur son vélo, sur la route. Je me suis posé à côté de lui. Et voilà, je l'ai à côté de moi. Je dis bien, M. Françon. Oui. Alors, M. Françon, vous pouvez vous dire, vous, vous avez caché un délémage de lettres avec des brouettes. Une vieille lettre qui a parlé qu'un barbouille il y a 30 ans et je l'ai cachée dans la brouette du facteur cheval. Dans la brouette du facteur cheval. Oui, au point idéal. Au palais, alors. Ah, voilà. Dans la brouette qui se retrouve... Dans la brouette du facteur cheval. Au palais. Voilà. La brouette avec laquelle il ramassait ses cailloux. Oui. Eh bien, Philippe... Vous l'avez remis là-bas. Oui. Donc, elle se trouve où, cette brouette ? Quelque part au palais de l'âne. Bon. Alors, voilà. Je vais donc repartir au palais de l'âne et puis je vais chercher cette brouette. D'accord, les studios ? Oui, Philippe. Moi, je vais lire pendant ce temps l'explication de l'énigme et puis nous vous retrouverons... Vous pouvez l'avoir, si vous avez vous... Je ne vais pas la trouver ? D'accord, je vous retrouve là-bas, monsieur. Et nous vous retrouverons, Philippe. Merci beaucoup. Pour la confirmation en image, nous vous retrouverons après le générique de fin, le temps que vous y alliez. Moi, je vais lire l'énigme pendant ce temps avec Charles et Mireille. Disciple d'André Breton, je griffonnais quelques vers au pied d'un monument qui m'avait inspiré. André Breton, un des fondateurs de l'école surréaliste, fut enthousiasmé par sa visite du palais idéal construit par le facteur Cheval. Le signataire de cette énigme s'est rendu lui aussi à Haute-Rive à rédiger un court poème devant cette étrange construction. Le texte disait « Devant regagner précipitamment Paris, je demandais à M. Françon de les déposer à l'endroit qu'il jugerait le plus symbolique. L'auteur, pressé de rejoindre Paris, a remis l'enveloppe contenant son hommage à l'actuel facteur de Haute-Rive. » M. Françon, celui-ci l'a déposé au lieu lui paraissant le plus adapté. Elle est dans la grotte du palais idéal où se trouve celle que Ferdinand Cheval appelait d'ailleurs sa chère compagne, c'est-à-dire sa brouette. Donc elle est, on vient de donner en confirmation par le facteur, dans la brouette. Donc la brouette dans laquelle il transportait les pieds probablement pour faire l'endroit. Je pense que même si on ne l'avait pas envoyée au tombeau, on n'aurait pas eu assez de temps. Vous vous conseillez comme ça ? Je crois. En tout cas, bravo de savoir perdre avec le sourire. Mireille et Charles, vous savez que vous n'avez pas tout perdu. Vous n'avez pas droit aux 30 000 francs. Mais tout de même, vous aurez 5 000 francs français. Vous pouvez me dire combien ça fait en francs luxembourgeois ? Non. Non. En tout cas, 5 000 francs français, c'est tout de même un beau lot de consolation. Merci de perdre avec le sourire. Pas trop déçu par ce voyage. Pas du tout. Vous retournez vivre au Luxembourg ? Merci d'avoir joué avec nous, merci d'avoir si bien joué. Nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chasse au trésor, mais vous ne quittez pas puisque dans un instant, aussitôt après le générique de fin, vous verrez la confirmation en image avec Philippe de Dieuleveux que le message que nous cherchions se trouve bien dans la brouette du fameux facteur cheval. Sous-titrage MFP. ... Voilà donc, nous revenons au palais du facteur cheval, le palais idéal où je retrouve devant moi le monsieur de tout à l'heure à qui je vais demander où se trouve la fameuse brouette. Non, non, monsieur, je cherche maintenant une brouette. Vous savez où elle est ? Je vais vous la montrer. Très volontiers. Voilà donc, c'est dans ce palais qu'elle se trouve ? ... Ah oui, 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 j'arrive. Voilà, voilà, ok. Écoutez, voilà, la brouette donc est dans une petite grille et je vois en effet un message dans un seau que je prends. C'est une lettre très ancienne. Voilà, je vais pouvoir vous lire le poème. Ah ben, je vois le facteur, monsieur Françon, si vous voulez bien venir avec moi. Vous n'avez pas eu la curiosité de lire ce message, bien sûr, ce poème, eh bien, on va le lire ensemble. Devant tous les téléspectateurs, bien sûr, en regrettant que les candidats n'aient pas gagné. Une brouette en tournée, des cailloux sur un facteur, des rêves plein d'années, du mortier à la soeur, statues célestes et diableries, exotisme sur idéal, d'engendre point d'écurie, mais palais d'un... d'un cheval. Voilà, ok. Nous vous disons donc à la semaine prochaine et en étant désolés que les candidats de cette fois-ci n'aient pas gagné. A bientôt. Merci, monsieur. Merci.